Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Facebook pour un moment particulier inventé par Haute-Garonne Tourisme, le bras touristique du conseil départemental de la Haute-Garonne, dont le président Didier Cugive nous rejoint à l'instant pour évoquer cette initiative qui durera de longues semaines et peut-être avant de vous parler du site merveilleux où nous nous trouvons malgré le grain qui vient de commencer. Nous sommes dans le château de la Réole, sur le site du château de la Réole qui est une pure merveille du XVIe siècle et qui a traversé le temps depuis l'époque du pastel, donc vraiment quelque chose de somptueux. Si vous avez l'occasion évidemment de venir dans la région de Toulouse et de Cadour, vraiment là-haut au nord-ouest du département, c'est à la Réole qu'il faut venir, il faut venir à Cadour, à Grenade, mais on en parlera tout au long de cette émission avec différents acteurs qui sont autour de nous au cours de trois plateaux en direct avec une évocation de toutes les richesses de ce territoire. Mais Didier Cugive, président de Haute-Garonne Tourisme, vous allez nous dire de quoi il retourne, parce que tout ça va durer dix semaines, c'est ça ? Oui, alors surtout dix événements particuliers, puisque au cours de cet été on va avoir dix émissions comme celle-ci qui vont s'échelonner toutes les semaines, le mercredi à 18h, c'est donc un rendez-vous que nous avons avec l'ensemble de nos téléspectateurs qui vont pouvoir voir, visionner ces plateaux et aller à la rencontre des acteurs, des acteurs du tourisme, puisque notre objectif c'est de présenter toutes celles et tous ceux qui font la richesse du tourisme en Haute-Garonne, c'est-à-dire des parcs de loisirs, des artisans, des artistes, ce sont toutes les forces vives, tout ce qui fait la caractéristique de cette belle Haute-Garonne où nous allons pouvoir pendant dix fois, dix semaines successives, rencontrer tout le monde. Alors sur dix territoires différents en plus, puisque la Haute-Garonne est riche de terroirs, de paysages, d'acteurs du tourisme très divers. Bien évidemment, sur dix territoires différents. Nous sommes aujourd'hui à la Réole. Nous allons mercredi prochain, donc à 18h, à Saint-Béat. Nous continuerons tout au long de l'été. Nous clôturerons le 8 septembre dans ce magnifique endroit qui est Saint-Bertrand-de-Cominche. L'idée, elle est bien celle de montrer la diversité de la Haute-Garonne, des vignes du Frontonnet jusqu'au magnifique Pyrénées, en passant par le Canal du Midi, la Garonne et l'ensemble de ces lieux emblématiques comme Rieux-Volvestre ou d'autres villages magnifiques. On ne va pas dénoncer, mais on a du bol, non ? On n'est pas mal, hein ? On n'est pas mal. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la Haute-Garonne est une véritable destination touristique. On est très fiers de l'ensemble des acteurs qui, tout au long de l'année, offrent des sites d'exception, offrent des services, des lieux à visiter exceptionnels. Et c'est ce qu'on va faire. On va les découvrir. Oui, d'ici quelques minutes, vous allez effectivement, Didier le précise, découvrir ces acteurs qui sont très impliqués, très au fait de ce qui se passe sur le territoire et qui ont des merveilles à nous présenter. Didier, je vous remercie. C'était impeccable. Ravie d'être là pour la première. Vous ne me retrouverez pas toutes les fois sur le plateau, mais je serai là à chaque opération. À la rencontre des acteurs, c'est important de les soutenir. Bon, c'était un plaisir. Didier Cugive, président de Haute-Garonne Tourisme, merci pour cette visite et cette introduction sur ce moment fort de début de ces dix représentations. Je vais essayer de foncer sous la pluie pour retrouver Tric Deleuzev, qui est potier, et Jean Fontaine, qui, lui, est directeur de la maison du potier à Cox, qui se trouve à quelques kilomètres du château de l'Aréole. Je m'approche de vous, messieurs, et je vais essayer de ne pas me mouiller. Allez, venez, je suis par là. Voilà. Un grand merci de nous avoir rejoint, Jean. Il faut nous expliquer. On est ravis de vous accueillir. Il faut nous expliquer ce qui se passe à Cox, à quelques kilomètres de l'Aréole. Eh bien, ce qu'il faut rappeler, c'est que Cox est un village qui a connu une grande histoire avec la poterie, puisque depuis le XVIe siècle, on a des potiers à Cox. Au XVIIe siècle, le petit village faisait 700 habitants. Il y avait 126 potiers dans le village. Et donc, ce petit musée permet de recréer, parler de l'histoire du village en même temps que de recréer la vie des potiers de l'époque. Donc, on essaie de montrer à tous nos visiteurs ce qui se faisait en poterie à Cox. Et peu de gens le savent, Cox était très connu à l'époque pour ses poteries, puisqu'on exportait les poteries de Cox jusqu'au Québec. Ce qui est quand même au XVIIe siècle ou au XVIIe siècle assez exceptionnel. Et alors, à cette époque-là, la poterie était quelque chose de très usuel. Et Cox et la maison du potier, en tout cas les potiers qui étaient là, étaient très reconnus et très utiles à la société. Ah ben tout à fait, puisque Cox était spécialisé dans la poterie culinaire. Donc, il faut bien comprendre qu'à l'époque, tout le monde utilisait la poterie. Du plus pauvre au plus riche, on mangeait dans des poteries, on faisait la cuisine dans des pots en terre, on conservait les aliments dans des pots en terre. Donc, effectivement, ils avaient de très grosses productions de poterie. On retrouvera Patrick tout à l'heure peut-être. Mais je vous salue Patrick et ravi de voir que vous avez déjà travaillé et bien avancé. Qu'est-ce que vous préparez ? On en reparlera tout à l'heure en détail, mais peut-être... Oh, je prépare juste une démonstration pour faire tourner des petits bols, voilà. Sinon, avec la terre de Cox, c'est la terre que je ramasse directement dans le sol, que je retravaille, qui est une terre mi-cassée, donc qui va au feu et qui va directement sur la flamme, voilà. Allez, on en reparle tout à l'heure avec Jean également. Je vous retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce plateau en direct du château de l'Aréole, où tout se passe bien malgré un petit grain, mais ça va passer. Elle supporte bien l'eau. Mais oui, elle est là. On montrera des exemples tout à l'heure. Et puis, on va s'imprégner de ce territoire davantage, peut-être en quelques images. Vous allez voir, c'est super intéressant. Merci, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Merci, à tout de suite. que vous venez de découvrir en vidéo, vue de drone, j'imagine que vous avez apprécié la vue qui est somptueuse. Je peux vous dire, il est derrière nous, sous la pluie, mais ça va. Il a toujours le même aspect, très beau, avec des pierres, des briques. C'est ce qui fait son originalité. On en parlera tout à l'heure avec Régis, qui est lui, médiateur culturel, qui va nous évoquer davantage encore l'histoire de ce site merveilleux sur lequel on est maintenant. Et avec un plateau riche qui va nous permettre de faire un tour d'horizon de ces forces vives du tourisme qu'évoquait Didier Cugy, il y a quelques instants. Je ne reviens pas sur la vidéo que vous venez de voir, il y avait les merveilles du coin, Cadour, Brignement avec son moulin, on verra tout à l'heure le Meunier, Belgaire de Sainte-Marie, Grenade-sur-Garonne, l'Aréole évidemment, Cadour. Et Anima Park avec le jeune homme qui est à côté de moi et qui s'appelle Benjamin Pauly, qui est responsable de la communication d'Anima Park au Burgo, qui est une localité proche. À sa droite, je n'ai pas commencé par les dames, pardon, mais à sa droite, je fais au plus proche Stéphane Grenfogel. Merci d'être là Stéphane, avec votre profil de directeur d'agence de PIDOC. Vous allez nous expliquer un petit peu ce dont il retourne, avec là aussi beaucoup d'inventivité. Une dame à votre droite qui est là-bas, qui s'appelle Clémence Lavergne et qui est responsable du camping Namasté à Pucegur. Et vous allez nous expliquer Clémence un petit peu l'originalité de ce camping qui est très intéressant et très tourné vers les familles. À ma gauche, je vais commencer par la dame cette fois-ci, avec Sandra Rive qui est directrice du château de Drudas, avec un hôtel, un restaurant qui sont très intéressants. On va l'évoquer avec des atouts très importants pour ce territoire où vous êtes implanté également. Laurent de Beaumont, alors vous, vous êtes la star du coin, avec ce château merveilleux, château de Merville, ce labyrinthe qui est l'un des plus beaux labyrinthes de Buys d'Europe. Mais on va entrer dans le détail tout à l'heure. Et puis, j'allais dire l'invitant, puisqu'on est chez vous, on est presque chez vous, Sébastien Topiak. Vous êtes président du syndicat de défense de l'ail violet à Cadour, où nous sommes à quelques kilomètres en fait. Cadour, c'est là, si je fais le bon signe, c'est là, à 4 kilomètres, je crois. Avec, allez, on commence par vous, une spécificité peut-être sur Cadour, qui est celle d'une culture, j'allais dire centenaire, c'est ça, de l'ail violet. Voilà, tout à fait. Nous, la spécificité de Cadour, on va dire, c'est que déjà, on est le seul aïe en France, si on peut dire, au monde, à avoir l'AOP. Il existe des IGP, des labels rouges, donc on est le seul aïe ou eau à avoir la plus haute distinction, on va dire, en appellation. C'est déjà une fierté, on va dire. Pourquoi on a eu cette appellation et pourquoi on a visé cette appellation ? C'est parce que, tout simplement, il y avait le savoir-faire, l'histoire, l'historique et l'amironnement. Et c'est trois, le terroir. Et ces trois points nous ont permis d'avoir, tout simplement, l'AOP. Il faut savoir que l'ail se cultivait début 19e dans la région. C'était une production qui était faite. Et souvent, il y avait une gare à Cadour qui passait et le train montait à Toulouse. Et si vous voulez, les agriculteurs produisaient de l'ail et allaient le vendre sur les marchés à Toulouse. Et on a des traces, à la mairie de Cadour, de vente d'ail. Et petit à petit, cette production a augmenté, a pris de l'ampleur. Et pour en arriver aujourd'hui, avec une appellation. Et un succès mondial, parce que l'ail est vendu dans quelques pays. Oui, on en vend en France, mais aussi on en vend Hollande, Irlande, Pays de Galles. Est-ce que vous en vendez à Sandra, passez du micro peut-être, est-ce que vous en vendez à Sandra dans votre restaurant, le Verdurier ? Est-ce qu'on trouve de l'ail de Cadour ? Oui, tout à fait. Je disais à Sébastien tout à l'heure que nous avons changé la carte du restaurant gastronomique vendredi dernier. Et on a d'ailleurs l'ail au lit de Cadour qui accompagne parfaitement l'un des plats du chef. Donc on essaye de mettre en valeur effectivement tous les produits du terroir, des Hauts-Tolosans et aussi de la région Haute-Garonne et du Sud-Ouest pour les plus éloignés. Le chef, il est d'origine italienne si je ne m'abuse. Tout à fait. Il a l'habitude de travailler avec ce genre de produits ? Il a l'habitude de travailler avec les produits du terroir dans lequel il est. D'accord. Donc on a la chance de le compter parmi nous depuis deux ans déjà. Et donc il a commencé à bien connaître les producteurs de la région. On fait un gros travail avec l'office de tourisme des Hauts-Tolosans qui ont en fait répertorié tous les producteurs de la région. Donc on a pu se mettre en contact avec eux et essayer de trouver le meilleur produit dans un circuit le plus court et de belles qualités et notamment l'ail de Cadour. C'est une belle table chez vous ? Oui, ma foi. On est dans un hôtel 4 étoiles et donc un restaurant gastronomique. Le château de Drudas a été complètement rénové en 2015 jusqu'en 2017. Donc on est sur un bâtiment qui est du 18e siècle. Il a été rénové avec passion. Donc on essaie vraiment de transmettre cette passion à nos clients, à nos hôtes. Et on a eu la chance d'intégrer la maison et la famille Relais-Château en 2018. Donc voilà, on peut... Un label précieux. Voilà, tout à fait. Oui, oui, absolument. Alors sur le territoire, il y a aussi d'autres propositions. Je reviens vers vous, Sandra. Mais d'autres propositions qui sont proposées à d'autres... Ce n'est pas joli. Tiens, proposition proposée, c'est vrai, Benjamin. Justement, l'offre, elle est large. C'est ce que je voulais dire. Avec Clémence, ce camping Namasté à Puy-Ségur. On est à quelques kilomètres aussi. Oui, on est à 10 kilomètres, à peu près du... 8 kilomètres, je crois exactement, du château de la Valle. D'accord. Donc on envoie nos campeurs volontiers visiter ce site majestueux. Et on est une petite structure à taille humaine et en lisière de forêt. Donc on est heureux d'accueillir les campeurs. Ah, la technique, ça fonctionne, ça y est, oui. Voilà. On a donc un camping un peu atypique parce qu'on propose des expositions photo dans la forêt. On fait du cinéma en plein air. On fait un marché des producteurs avec les producteurs du coin. Et on accueille avec plaisir nos campeurs en saison estivale. Et ça va de... On a un public français, aussi catalan et aussi québécois. Bon, elle est parfaite Clémence, très bien. Et Clémence, vous envoyez, j'imagine, vos visiteurs sur les sites. Alors, l'Aréole, vous l'avez dit. Mais aussi peut-être chez Benjamin ? À l'Ima Park, ils connaissent déjà avant d'arriver. Oui. Et aussi au château de Merville et puis tout ce qu'il y a à faire dans les environs. Et goûter, évidemment, l'ail de Cadour. Oui, et ça, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas passer à côté. Benjamin, je me tourne vers vous. Merci Clément, je reviens. Mais Benjamin, Anima Park, c'est quand même un lieu important sur ce territoire. Et vous recevez, là aussi, des familles de tous horizons. Complètement. Très éclectique. Oui, c'est ça. Alors, de plus en plus loin, c'est ça qui est très étonnant. C'est que maintenant, on est sur une zone de chalandise qui s'étend même jusqu'au pourtour méditerranéen. Et ça, c'est complètement inédit pour Anima Park. C'est vrai, on était jusqu'à présent, enfin, c'est toujours le petit parc familial qui grandit. Le Challenger, on va dire. Oui, il est pas mal. Notre parc, il y a quand même de belles propositions aussi. Il y a quelques années, en tout cas, le parc ne dépassait pas les 100 000 visiteurs. Maintenant, on dirait qu'on est à 150 000 personnes par an. 100 000, ouais. Juste. Juste ça. Et non, mais c'est vrai que ça va crescendo. C'est une piste ascendante qui est phénoménale. Nous, enfin, on est vraiment... Mais c'est justifié parce que vous avez des propositions intéressantes. Les petits viennent voir, mine de rien, des dinosaures. On se croirait à Jurassic Park, chez vous. De 30 mètres de haut. C'est ça, ouais, ouais. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un parc, justement, la richesse de ce parc. C'est justement qu'il propose plusieurs parcs en un, en fait. C'est un grand parc à thème qui a trois entités distinctes. Notamment, il y a un parc d'attractions avec quasiment 30 attractions à sensations fortes, des rollercoasters, des tours de chute libre. Mais aussi pour les plus petits. Il y en a vraiment pour tous les âges, quoi. Et nous, on peut ? Bien sûr que vous, parce que c'est fait pour les grands enfants aussi. Donc, c'est pour tout le monde. Il y a de l'aquatique aussi. Parce que, bon, aujourd'hui, vous voyez, ça ne sert pas forcément. Les jours où il y a la canicule, effectivement, je pense qu'on est heureux de faire des chutes aquatiques dans l'eau, de se prendre des grandes plages. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un parc animalier également. Il y a 150 animaux qui, avant le Covid-19, nos visiteurs pouvaient nourrir. Malheureusement, pour l'instant, ça n'est plus possible. Oui, il a fallu adapter, évidemment, en condition. Mais on voit plein, plein d'animaux. Il y a du lama, de la poule. Oui, il y a du lama, il y a des chèvres, des moutons. Il y a dans 150 des aurocs aussi, un animal en voie de disparition, justement. Tout un tas d'animaux, des cochons, tout ça. C'est une ferme pédagogique vraiment qui a son importance, puisqu'elle faisait partie de l'Anima Park de base. Quand on a démarré il y a plus de 15 ans maintenant, il y a 16 ans. C'était l'idée première. C'était l'idée première. Et ensuite a été développé ce fameux parc des dinosaures, comme vous l'avez dit, avec des dinosaures assez géants. Il y a des audio-animatroniques dans des dinosaures qui bougent. Il y a même un T-Rex ? Oui, il y en a un gros, il y a des Vélociraptors, il y a des Diplodocus. Ils sont attachés quand même ? Ils ne sont pas attachés. Ils ne sont pas attachés. Bon, très bien. On hésitera à venir pour cette partie du parc. Mais il y a d'autres trucs dont on va parler, parce qu'il y a des animations nouvelles et très toniques aussi, je trouve. Vous connaissez le château de Merville ? Bien entendu. Vers qui je vais me tourner ? Vers Laurent de Beaumont. Ce sont deux sites un peu phares de ce territoire des Hauts-Tolosans. Laurent, vous êtes là depuis longtemps. Le château est un bel édifice qui est là depuis longtemps. En effet, le château est là depuis le XVIIIe siècle. C'est un château familial qui a toujours appartenu à la famille. C'est sa particularité. Donc, on transmet et on essaye de faire connaître cette bâtisse et ses jardins au public et aux familles. Et un peu comme Anima Park, puisque Anima Park anime depuis une quinzaine d'années leur parc, nous aussi, nous avons commencé à peu près à l'anecdote. On a commencé à peu près en même temps à animer notre patrimoine. On a décidé d'animer avec un labyrinthe, avec des jeux et des endings, pour faire découvrir ce patrimoine autrement. Puisque si on fait visiter uniquement les jardins et le château qu'avec des visites guidées, le public n'est pas là. Et donc, l'idée, c'est de faire partager ce patrimoine à tous les visiteurs et à tous les âges. Et donc, du coup, on a animé notre jardin. Et on se perd donc avec les 6 kilomètres de haies de buis sur une surface de 5 hectares. On répond à des énigmes. On essaye de trouver aussi des thèmes tous les deux ans pour varier un petit peu, parce que nous avons un public très local. Donc, c'est important aussi de changer le thème pour que le public est très fidèle et qu'ils puissent revenir visiter avec leurs enfants. Et donc, cette année, nous sommes partis sur un thème des grands savants. Léonard de Vinci. Alors, il y a Léonard de Vinci qu'on évoque, puisque c'était le 500e anniversaire de sa mort il y a juste deux ans. Donc, avec le Covid, nous avons perduré un petit peu plus cette fête de Léonard de Vinci. Donc, on consacre une clairière entière à Léonard de Vinci, qui est un grand inventeur et grande découverte et qui a permis plus tard, à certaines inventions, de perdurer. Alors, je ne veux pas dénoncer, mais il faut parler plus près des micros. C'est ce qu'on me dit là-bas. Merci. Je ne veux pas dénoncer, mais le château de Merville, c'est quand même un truc à voir. Je ne dis pas que les autres ne sont pas à voir, mais le château de Merville, il y a un truc à voir. Merci, Pascal. C'est une réalité avec vraiment des choses magnifiques. Ce Facebook Live est aussi l'occasion, pardon Laurent, d'interagir avec le public, avec vous qui êtes à l'autre bout du web. Et une question est arrivée pour Sébastien sur le nombre de producteurs qui sont présents sur le territoire de Cadour. Sur le territoire de Cadour, il y a une centaine de producteurs. Alors, le territoire de Cadour, c'est plus que ça. On est sur 106 communes qui sont à cheval sur le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Haute-Garonne. On est sur 106 communes, une centaine de producteurs et une superficie de 100 hectares. Alors, ça ne va pas parler, peut-être pour certains, ça vous donnera un mirom, un tonnage de 1000 tonnes d'ail. Voilà. Il faut aimer l'ail. Mais c'est trop pour la santé. Les chewing-gums ont été inventés pour pallier à tout ça. Merci Sébastien. Je me tourne vers Stéphane Grandfaujeun. Je ne vous ai pas oublié, Stéphane. Non, je sais. Je ne suis pas inquiet. Est-ce que j'ai l'air inquiet ? Non, absolument pas. C'est pour ça que je suis ravi de vous avoir là, parce que votre initiative, elle est intéressante aussi. cette histoire avec cette agence de Pays-Doc, elle va au plus près du territoire, au plus près des acteurs. Et vraiment, les visites, puisque c'est ce que vous proposez, des visites de territoire guidées, on les vit, on ne fait pas semblant avec vous ? Alors, on ne fait pas semblant, parce que d'abord, l'agence s'appelle Pays-Doc.com. C'est Pays-Doc ancré dans le passé et tourné vers l'avenir avec le .com. Bon. Ça, c'est beau. Et on a un concept de visite qui s'appelle les histoires de l'histoire. Oui. Donc, c'est des visites, on va dire, théâtralisées, contées, costumées, des visites qui sont interactives. D'ailleurs, le slogan, enfin, la baseline, c'est ne suivez plus les visites, vivez-les. Donc, on est un peu des exhausteurs de goût, comme peut-être l'Aï de Kadour. Nous aussi, on exhauste le goût au travers de l'histoire. Donc, pour dire que l'histoire, ce n'est pas chiant, ce n'est pas ennuyeux de faire du patrimoine, de la culture, sous un format plus ludique, avec le prisme, bien évidemment, de toujours des thématiques originales, ludiques et très interactives. Voilà. Ça, c'est notre credo, si je puis dire. Aujourd'hui, on développe ça sur tout le territoire, certes, sur toute la Haute-Garonne, mais sur toute l'Occitanie. On ne s'appelle pas Pays d'Oc.com. Oui, évidemment. Oui, à Carcassonne, par exemple. À Carcassonne, oui, on a des jeux, des urban games. Donc, on crée des jeux, ce sont des chasses aux trésors, des jeux de pistes, qui sont itinérants dans les villes. Ce n'est pas un escape game où là, on est enfermé dans une pièce. On sait créer aussi ce genre de concept. Mais on a des urban games, donc c'est itinérant. Et on fait des inside games aussi dans des lieux un petit peu patrimoniaux, un peu emblématiques, dans un écran particulier. Donc, aussi bien dans des châteaux comme celui de Merville, on pourrait éventuellement envisager de faire des choses ou au château de Drudas. Donc, si j'ai bien compris, vous ne dormez jamais. Écoute, je suis toujours en train de chercher une idée. Alors oui, ça faut se sortir pas mal chez nous. Oui, j'ai l'impression. Ça a l'air de bien tourner. J'ai entendu dire qu'une thématique s'appelait les histoires de l'histoire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les histoires de l'histoire, c'est justement le concept sous lequel on a, si vous voulez, répertorié toutes les prestations qu'on peut réaliser. D'ailleurs, samedi, vous avez une visite qui s'appelle Toulouse et ses énigmes. Alors, c'est une visite un petit peu particulière parce que, justement, je parlais d'interactivité. Et là, pour le coup, le guide, c'est pas lui qui choisit le parcours, c'est les participants, les spectateurs. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, le guide pose des questions. Donc, c'est la visite dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'en fait, le guide pose des questions et en fonction des réponses apportées par les spectateurs, par les participants, eh bien, le parcours n'est pas le même. Ce qui fait que c'est assez interactif et c'est assez original parce que, justement, ce sont les participants qui sont à même d'être acteurs de leur propre visite. Donc, votre guide, il est obligé d'avoir Bac plus 125 pour connaître l'histoire ? Il a emmagasiné des petites années de hautes, croustillantes, des petites histoires qui font qu'à un moment donné, les gens se retrouvent autour de ça. On ne va pas faire une litanie de dates. On va raconter des petites histoires qui constituent aujourd'hui justement le patrimoine, la culture. Bien. Alors, je vais vous remercier tous. On est sur Facebook. Il faut qu'on aille vite et qu'on soit au plus près de l'actu et des internautes qui posent des questions. Vous pouvez, si vous nous rejoignez à l'instant, sous le ciel un peu plombé, mais ce n'est pas grave. Ça va passer de la Haute-Garonne et du château de l'Aréole où nous nous trouvons depuis 18 heures avec d'autres plateaux qui vont arriver. merci à tous les six et on va évidemment... Ah, une question, pardon. Alors, une question vient de tomber. À partir de quel âge on peut participer, Stéphane, à vos visites ? À partir de 7 ans, dès qu'on a l'âge de raison. Oui, voilà. Donc, pour comprendre, pas besoin d'avoir fait bac. Non, on n'a pas besoin de venir avec des bagages culturels, justement. On le met à la portée. On est des médiateurs culturels. Comme tous les acteurs qui sont là, vous êtes vraiment au service. Laurent, peut-être, on peut dire un dernier mot. C'est vrai, oui. Donc, nous aussi, il y a beaucoup d'interactions entre ce que nous proposons avec un petit livret de 15 pages. C'est vrai qu'il faut savoir lire et écrire. C'est mieux quand même, mais les parents peuvent aider aussi. Et donc, c'est cette interaction en famille, puisqu'on peut répondre aussi en famille à des questions et aux énigmes et de passer à l'étape suivante. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment le plus et c'est important cette interaction avec le public et l'histoire. Chaque fois que je viens, Laurent, j'ai mal pour vous parce que c'est quoi ? 6 km de buies dans le jardin ? Alors, c'est vrai que pour le jardinier surtout parce que c'est 6 km à entretenir de haies. Donc, c'est le plus grand jardin de buies en Europe. En plus, nous avons subi quelques maladies avec la pyrale. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, de patience. Voilà. Donc, je dis souvent, même dans le public, lors d'une visite guidée, il faut avoir les 3 P, la persévérance, la passion et cette persévérance pour la taille des buies. Allez, encore merci à tous. On enchaîne, on passe à autre chose. Alors, oui, une autre question. Parfait. Amélie, quelle période de récolte pour l'ail, Sébastien ? Qu'est-ce que... Effectivement, on est en pleine actualité, on n'en a pas parlé, mais... On vient d'aller sortir tout juste. La date de récolte commence, on va dire, vers le 10 juin et normalement, vers le 15, le 20, on a fini. Sauf que cette année, la météo a voulu... Arrêter avec ça. Il fait beau, ça va, on est bien. Voilà. Après, il faut compter 15 jours, 3 semaines de séchage et le conditionnement en suit. C'est-à-dire qu'on va le retrouver vers le 15, 20 juillet sur les étals, dans les épiceries fines et voilà. Et sur site à cadeaux, on peut le trouver lors de marché, c'est ça ? Voilà. Tous les mercredis maté, il y a un marché de l'ail. Où est-ce qu'on peut acheter de l'ail ? Voilà. C'est à venir voir. On l'a dit, Sébastien, cet ail, il est quand même très goûteux, très costaud. Mais l'ail, si vous voulez, c'est par rapport... C'est toujours difficile de comparer le blanc, le rose, du violet. Je dirais que nous, c'est celui qui a le plus de corps. C'est celui qui... On a un bon retour en mouche. C'est celui qui cogne le plus. Frimez pas trop. C'est vrai, il est très costaud. Il cogne pas mal à mouche. Je le goûterai pas, mais il y en a là-bas. On en verra tout à l'heure. On fera un petit truc. Allez, on change de plateau, c'est ça ? Rappel, oui. On va maintenant passer à la suite qui est un moment de culture. Je n'arrive pas à lire, je suis désolé. Mais ça va venir, c'est pas grave. On va passer un moment de culture maintenant pour évoquer le festival 31 notes d'été qui se déroule en partie sur le territoire de ce château de la Réole et en Haute-Garonne du 12 au 28 août prochain avec une somme de propositions culturelles très intéressantes et l'une de ces propositions va nous être présentée maintenant par la compagnie Les Cyranoillacs avec Patrick Abejan et Maïlis Arat à l'accordéon une proposition très originale qui sera également à entendre à voir le 15 août à Toulouse dans le cadre du musée de la résistante et de la déportation et peut-être on va découvrir le teaser qui concerne le festival 31 notes d'été Sous-titrage Société Radio-Canada C'est volé C'est volé C'est volé L'ambi C'est volé Je chante les moissons de la République sur la tête des enfants sages le soir du 14 juillet et l'ivresse de fraternité des hommes dans la rue au carrefour des rêves de la jeunesse des soupirs de l'âge au rendez-vous de la mémoire et des promesses dans le reverdissement de l'espoir par la danse C'est le jour de fête de la liberté Nous avions Nous avions oublié la vieille mer dont les anciens ont planté les arbres Il y a des morts vaincus qu'il faut précipiter encore un coup du haut des tours en pierre Il y a des assauts qu'il faut toujours reprendre Il y a des chants qu'il faut chanter en chœur des feuillages à brandir et des drapeaux pour ne pas perdre le droit des arbres et des drapeaux de frémir dans le vent Nous allons en cortège comme une noce solennelle Nous portons le feu débonnaire des lampions soumis à notre humble honneur Le geste gauche Les balles entrent dans la troupe et les accordéons Le génie de la Bastille a sauté parmi nous Il chante dans la foule Sa voix mâle nous emplit Au faubourg s'est gonflé le vin de Paris Dans la pâte nous trouverons des guirlandes de verdure Quand nous défournerons le pain de la justice C'est aujourd'hui Nous le partagerons en un banquet sur de hautes tables avec des litres Le monde est en liesse Buvons et croyons Je bois à la joie du peuple Au droit de l'homme de croire à la joie au moins une fois l'an à l'iris tricolore de l'œil apparaissant entre les grandes paupières de l'angoisse à la douceur précaire à l'illusion de l'amour Merci Les conditions du direct Merci Maïlis Merci Patrick Les Cyranoïacs avec un exemple de ce que vous faites depuis des années je crois Patrick c'est une longue histoire les Cyranoïacs Oui c'est une très très longue histoire depuis 1986 donc c'est très très long alors là il s'agit d'une lecture sur la liberté l'égalité la fraternité la devise les valeurs de la république donc c'est une lecture musicale comme vous venez de l'entendre que nous ferons avec Hélène Sarrazin pour le 15 août au musée de la résistance et de la déportation donc c'est sur les valeurs c'est des poètes ça s'appelle de Victor Hugo Slammer donc on a fait un choix de poète sur ces valeurs justement comment depuis le 19ème siècle comment Victor Hugo est au 21ème siècle on est toujours sur les mêmes les voilà être vigilants on n'est jamais démodé avec ça on n'est jamais démodé il faut toujours ce que dit ce texte c'est à dire il faut toujours être très vigilant Les Cyranoïacs revenons-y je crois que c'est une troupe qui connaît bien le festival 31 notes d'été depuis son existence depuis le début vous avez été présent souvent on a souvent été présent on connaît le château de la Réole on a fait plusieurs spectacles on a fait des dizaines de spectacles et on a eu la chance de participer plusieurs fois à 31 notes d'été et d'autres aventures avec le département on vous retrouve le 15 août donc à Toulouse avec ce spectacle et puis d'autres propositions au cours de ce festival proposées par le conseil départemental de la Haute-Garonne 31 notes d'été merci on vous retrouve tout à l'heure avec un autre extrait c'était un grand plaisir de vous écouter merci Maïdis à tout à l'heure on poursuit notre petit périple sur le territoire je vais m'abriter sur le territoire de Cadour du château de la Réole avec les richesses que nous avons évoquées tout à l'heure et l'une d'entre elles est celle que Jean Fontaine nous a expliqué tout à l'heure c'est à dire l'histoire de la poterie à Cox c'est à dire à quelques kilomètres Jean je vous rejoins avec Patrick qui a avancé visiblement avec une belle poterie qui est bien prête Jean est-ce qu'on peut aller au-delà de l'historique qu'on a évoqué tout à l'heure Cox c'est un musée vivant la maison de la poterie quelque chose de très actuel avec des gens qui viennent vous voir et vous connaissez le discours par coeur j'ai l'impression oui les gens viennent nous voir évidemment puisque cette maison qui accueille nos visiteurs c'était la maison d'un des potiers de Cox on a le privilège dans cette maison un four extraordinaire donc qui intéresse beaucoup les gens et puis en briques tout à fait tout est en briques de toute façon forcément tout est en briques du sol au plafond et on essaie régulièrement d'organiser des animations avec Patrick entre autres et puis aussi avec Arnaud Buty qui est un potier qui est à Thiel des animations pour les groupes pour les enfants également puisqu'on fait des ateliers où les enfants peuvent venir un petit peu manipuler la terre ce qui les intéresse beaucoup et puis on propose aussi à nos visiteurs on a une petite boutique où on propose des reproductions de poterie du 16e et du 17e siècle qu'on a vu tout à l'heure mais je crois que la caméra les a montrées elles sont là il y a beaucoup de choses donc ça ce sont des reproductions de poterie du 16e et du 17e siècle que Patrick fabrique et qu'on propose à nos visiteurs comme ça ils peuvent repartir avec un petit souvenir de Cox et puis éventuellement nous faire un petit peu de publicité il faut aussi faire un peu de publicité et Patrick disait que ce sont des pièces uniques c'est ça Patrick ? donc je les peins à la main ah oui d'accord avec tout le nécessaire d'accord donc les pinceaux donc les colorants qui sont des colorants du 18e il y a une trace qui a été gardée de tout ça j'imagine ce qu'il faut savoir c'est que les décors de Cox étaient uniquement avec trois couleurs le bleu le vert et le brun donc le bleu c'est de l'oxyde de cobalt le vert oxyde de cuivre et le brun oxyde de manganèse qu'on trouve que les potiers trouvaient dans la terre en fait puisqu'à l'époque il n'y avait pas tous les moyens qu'on a maintenant donc il fallait extraire de la terre toutes ces couleurs et la terre de Cox contient un petit peu d'oxyde de fer ce qui fait que les poteries à la cuisson deviennent rouges puisque c'est l'oxyde de fer qui donne la couleur à la terre la proposition que vous nous avez faite Patrick qu'est-ce que ça va être qu'est-ce qu'on va en faire ça peut évoluer ou est-ce que c'est figé ça va évoluer mais là j'ai fait juste pour la démonstration puisque quand je fais des pots donc je pars sur un modèle que je vais travailler pour pouvoir reproduire le même modèle qui existe au musée et la décoration est inspirée de l'histoire aussi la décoration c'est vraiment les pièces d'origine que je reproduis donc que je m'entraîne sur le dessin et je le reproduis sur la poterie voilà comme ils faisaient j'essaye de reproduire les gestes que faisaient nos anciens au 17ème siècle donc donc ils sont là avec une authenticité en fait vraiment ici on a typiquement une poterie du 16ème siècle puisqu'on reconnait bien le personnage de l'époque avec la fraise autour du cou qui était ce que portaient les nobles à l'époque sous Henri III Henri IV etc etc donc tous les modèles que fait Patrick sont des modèles issus de pièces qui existent dans le musée alors qu'ils sont parfois en mauvais état mais bon lui nous fait des pièces neuves on est dans l'authentique ouais mais oui voilà vraiment avec de la terre de cox et des décors de cox avec les coloris qui étaient utilisés à l'époque bon on revient vous voir tout à l'heure merci messieurs c'est un grand plaisir de voir les choses en évolution je vous invite maintenant à aller au plus près des habitants de ce territoire qui vont vous conseiller de venir parce que je crois qu'il faut venir vous allez voir le micro trottoir que vous allez voir se termine par un mot essentiel venez il y a le château de la Réole notre belle halle qui n'est pas fleurie mais qui le saura bientôt oui je l'espère l'âlle à Cadour et le château de la Réole c'est sûrement le château de la Réole moi je me trouve très joli il y a un super jardin on peut aussi pique-niquer le moulin de Briguemont ici il y a la poterie à Coxe la halle de Cologne qui est magnifique c'est une halle qui est classée et honnêtement elle est vraiment superbe ici moi bien sûr et après vous avez mon collègue à Saint-Cric le Réole-Gascot vous savez pas si vous voulez prendre par exemple un café brasserie vous avez le chamisot qui est en haut qui est assez sympa parce que c'est devant l'âle de Cadour la brasserie le chamisot place de l'âle justement et après vous avez le sommaire le restaurant le sommaire à la sortie de Cadour c'est nous en famille on va très souvent au lac de Garac c'est très joli il y a plein de monde qui se balade et fait des tours on fait les marchés nocturnes c'est les commerçants qui ont fait les marchés nocturnes le château de la Réole ça déjà et après la base de loisirs à Saint-Cric il y a un peu de culture automobile aussi il y a un ancien circuit automobile qui a la limite entre Cadour et Réole il y a un très joli coin surtout si vous aimez la moto en repartant vous prenez d'ici vous remontez vers les silos entre Cadour et l'île Jourdain c'est hyper valonné c'est magnifique moi j'adore cette partie moi j'habite à Garac et il y a un super panorama une place juste là en face de l'église on peut voir pendant certains jours aussi les Pyrénées ça se voit très bien donc pourquoi pas il y a la vue depuis Coviac quand même allez à Puy-Ségur vous avez une vue plongeante sur les Pyrénées et sur pas mal de choses et je dirais au niveau des silos en direction de Cadour parce que vous pouvez prendre un panorama ce qui est pas mal c'est que vous avez Cadour Cox et la Réole il y en a beaucoup je trouve parce que quand on intercourt la route en voiture il y en a pas mal on peut s'arrêter vraiment partout 5 allez c'est sûr c'est 10 pour moi parce que ça me concerne notre 10 pour moi ma famille ça me préoccupe je râle assez quand je vois les gens qui jettent les choses par terre ou qui jettent les bouteilles ou quoi ça me révolte on est des commerçants accueillants on aime bien notre village parce qu'il est tranquille venez à Cadour venez au pays de l'ail c'est la capitale française de l'ail violé et voilà avec ça et tous les produits qui vont avec l'ail il y a tout ce qu'on connait bien dans le sud-ouest voilà venez venez on vous accueille avec le sourire malgré qu'on ait encore les masques mais on vous accueille avec le sourire si vous avez envie de déguster des bons produits dans notre région dans notre terroir et profitez-en je vous encourage à venir par ici c'est vraiment très très joli et les gens sont très accueillants et en plus il y a des jolies et en plus il y a des jolies on va rejoindre à nouveau sur le site du château de l'Aréole au nord-ouest de Toulouse vraiment sur la pointe du département au nord-ouest on va évoquer ce territoire avec Edwige Massé tout à l'heure qui est responsable de l'office de tourisme des Hauts-Toulosans on va évoquer des merveilles encore décidément je ne peux pas m'empêcher d'employer ce mot parce qu'on est vraiment sur un site assez étonnant avec ce château que Régis va nous raconter tout à l'heure on va retrouver Jean pour évoquer à nouveau la maison du potier et Gilles qui est à ma gauche Gilles qui est meunier un métier passionnant et avec un site très étonnant ce château ce moulin de Brignement pardon mais je voulais qu'on évoque peut-être le miel le miel parce que là aussi il y a une culture forte de ce plaisir de la vie qui est le miel d'autant que le château de la Réole est un site où on trouve des abeilles des ruches grâce à vous Denis Sapen qui est agriculteur racontez-moi depuis quand vous pratiquez tout ça alors je suis installé depuis 1979 donc je suis plutôt en fin de carrière on va dire dites pas ça arrêtez mais le site de la Réole bon j'ai des ruches sur le site de la Réole pour une raison bien particulière c'est que c'est un îlot de biodiversité au milieu d'une région de grande culture il faut quand même dire que dans l'environnement de grande culture il y a eu depuis disons les derniers grands remembrements un appauvrissement de l'environnement et l'abeille est liée un petit peu en difficulté alors les îlots comme le château de la Réole avec beaucoup d'arbres notamment des tilleuls oui on les voit on les voit là-bas en face de nous ils sont merveilleux ces tilleuls les abeilles viennent se nourrir là les abeilles viennent se nourrir là à certains moments et disons que ça permet de compenser un peu la pauvreté de l'environnement en zone grande culture est-ce qu'on a quand même du tournesol des choses autour du château oui en zone grande culture bien sûr il y a le colza tournesol dont nous profitons mais il y a des périodes intermédiaires où l'aie est en disparu les prairies aussi puisqu'il n'y a plus d'élevage il faut vraiment que l'abeille s'accroche aux derniers disons les derniers remparts qui sont les quelques tilleuls du parc du château les arbres et voilà on espère que il y a quand même une prise de conscience un peu dans la population qu'on va revoir des zones plus végétalisées qui seront favorables à l'abeille qui est quand même qui joue un rôle important dans l'environnement pour la pollinisation des cultures et pour l'ensemble de la biodiversité donc on n'est pas démotivé on garde espoir je vois bien dans votre discours on s'est parlé tout à l'heure il y a quand même du positif il y a des choses très fortes je trouve parce que vous travaillez avec le vivant mine de rien du vivant qui est un palpeur de ce qui se passe au niveau mondial climatique les apiculteurs ce sont des lanceurs d'alerte ça y est on les écoute assez d'après vous ou pas ? alors les apiculteurs sont devenus des lanceurs d'alerte après avoir été une corporation un peu bon on nous connaissait pour le miel mais personne ne le ressentit de l'importance de l'abeille pour la pollinisation et on est devenu un peu des lanceurs d'alerte il y a une vingtaine d'années avec des problèmes que maintenant tout le monde connaît notamment avec certains insecticides qui ont été très néfastes et puis bon aujourd'hui le changement climatique c'est pas du rêve c'est une réalité on peut avoir des extrêmes en température des périodes pluvieuses des périodes sèches et ça impacte bon l'abeille en particulier certainement mais l'ensemble de la biodiversité que ce soit pour les cultures et autres et c'est très important d'être lanceur d'alerte de dire il faut vraiment que les choses espérer que les choses vont changer alors Denis vous savez on les voit pas mais l'équipe qui est là-bas m'a lancé un défi depuis quelques jours il fallait que je vous dise le mot néonicotinoïde c'est ça ? je me suis trompé ou pas ? non pas du tout bon ouf alors si il faut que je ne parle pas sur ce sujet jamais pour 3 heures je suis rassuré oui non là le sujet est vaste mais ça a été le combat de ma vie syndicale pendant 20 ans voilà c'est se faire reconnaître qu'un produit qui avait obtenu une AMM une mise en marché haut la main n'était pas compatible avec l'environnement ça a pris 20 ans on y est arrivé il y a des petits retours sur Betterave mais globalement le boulot est fait personne n'est dupe et je pense que ça a ouvert pour l'avenir de changer les méthodes d'homologation qui étaient obsolètes complètement qui ne correspondaient plus on validait des produits avec des méthodes ancestrales donc aujourd'hui les produits sont des niveaux de toxicité des neurotoxiques il faut les évaluer avec les outils qui correspondent il ne faut pas les évaluer avec les outils des années 1950 bon Denis on va être positif il est bon ce miel je l'ai goûté il n'y a pas longtemps et c'est pas mal le résultat est sur moi vous le voyez mais qu'est-ce qu'on peut en dire de ce miel il a une particularité parce qu'on connait le miel de châtaignier le miel d'autres fleurs les miels qu'on fait notamment ici au château de l'Aréole c'est plutôt un miel un miel de fleurs c'est un mélange un petit peu de tout ce qui est environnemental du château donc c'est variable suivant les années certaines années il est clair foncé les goûts changent mais bon c'est un produit qui plaît qui peut bien être utilisé sur les tartines de l'Aréole entre autres et puis est-ce que ça a des vertus curatives est-ce qu'on s'en sert pour soigner des choses le miel ou la propolis etc ce genre de choses il y a pas mal de produits dérivés de l'apiculture que ce soit la propolis gelée royale le miel qui sont utilisés qui ont des vertus bon je pense que c'est bien de les consommer ça fait partie de l'hygiène de vie comme de consommer les autres produits de l'agriculture qui sont qui sont qui sont bons et sains pour la santé voilà il faut il n'y a rien d'exclusif c'est je pense que l'important c'est de consommer des produits naturels le plus possible et varier voilà il y a n'importe où les goûts dans la nature il faut il faut vraiment les produits variés ils sont là ils sont marqués sur vous en Occitanie on les trouve et la petite mention là vous pouvez nous dire ce qui est marqué là ça c'est le logo du fabricant des t-shirts c'est macarelle c'est un mot occitan oui macarelle je crois qu'il est important je ne vais pas le traduire d'accord mais Occitanie on y est on est au coeur de l'Occitanie à la réole et puis sur ce territoire il suffirait un petit retour dans la langue ça serait parfait arrêtez avec ça tous les jours tous les jours on parle dans le métro à Toulouse on entend la langue aussi elle n'est pas oubliée mais c'est super merci Denis c'était un plaisir de vous avoir et puis de voir que des gens se battent pour notre bien-être et puis les produits oui pardon bon moi j'arrive en fin de carrière arrêtez avec ça aussi il y a des jeunes qui s'installent qui sont motivés qui sont passionnés et j'espère que la prise de conscience générale permettra que on ne nous retrouve pas au muséum empaillé au muséum entre l'ours brun des Pyrénées et la panthère noire vous auriez belle allure avec le t-shirt Occitanie macarelle etc c'est ce que me disait Sébastien tout à l'heure pour là la relève est là il y a du monde derrière oui alors c'est ça qui est terrible c'est que c'est une profession en difficulté et il y a une multitude de jeunes qui sont dans les centres de formation dans toutes les régions et qui en veulent mais il faut vraiment que le ciel nous aide et l'environnement aussi vous êtes trop convaincant voilà ils sont tous là ils veulent tous être apiculteurs allez merci Denis c'était super de vous avoir et puis de vous avoir au tour je reviens vers vous tout de suite sur un autre plateau mais avant cela on va faire une petite découverte du territoire avec un oeil différent le regard de deux blogueurs alors ils font des vidéos alors on va dire que ce sont des vlogueurs qui ont passé quelques jours sur le territoire du château de l'Aréole mais aussi sur le pays tolosan dont on va parler avec Edwige tout à l'heure et les blogueurs ce sont Clem et Jean voilà hello à tous nous c'est Jean et Clem alias de passeport embaluchon Haute-Garonne Tourisme nous a proposé de sillonner le département alors on est parti à bord de notre bolide pour vivre de nouvelles expériences entre fou rire galère découverte et rencontre on vous emmène avec nous dans toutes ces aventures et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire découvrir le château de l'Aréole on va faire un joli coucher de soleil là-bas on va vous montrer ça de suite allez c'est parti bon on a loupé le coucher de soleil on est arrivé un peu tard mais c'est pas grave on va découvrir le château de nuit parce qu'il a l'air boni aussi il y a des éclairages on va voir tout ça allez go le vantage d'être là le soir bon c'est qu'il n'y a personne et la première surprise c'est de voir que le parc il est super cool très bien tendu les gars bravo et là tous les petits éclairages au pied du château je pense que plus la nuit va tomber plus ça va être sympa on va faire voler le drone un peu on va voir ce que ça donne on a appris après coup que malgré les grilles ouvertes il n'était pas permis d'accéder au site le soir du coup mea culpa mais promis on n'a pas marché sur le gazon on retourne au van sur la petite place de la réole maintenant on va aller se trouver un petit coin sympa pour dormir dans les alentours je pense qu'on est au sol avec des petites spaghettis pesto rouge devant le coulantard aujourd'hui soir gros cliché merci le couvre-feu à deux bains à deux bains en raison de mauvais temps et d'un début de sinusite pour moi on a décidé de lever le camp et devant vous le château de la réole suite à ça j'ai décidé d'y retourner quelques jours plus tard pour tenter une petite expédition alors là on est à Cadou et l'objectif c'est d'essayer d'aller rejoindre le château en courant tranquillement de voir s'il y a un chemin je vais aller trouver par moi-même sinon je sais qu'il y a une boucle autour de la réole qui fait 9 km qui a l'air sympa aussi c'est juste que pour une histoire de timing je peux pas me lancer sur 9 km allez je vous amène avec moi c'est parti je viens de demander un peu mon chemin à un local un petit agriculteur qui habite sur le sur le coteau il m'a autorisé à passer par ces champs par contre il m'a dit que le long du registre il fallait faire gaffe aux serpents c'est pas mes meilleurs potes quoi on va voir il m'a pas trop rassuré quoi là je suis clairement au milieu des champs s'il vous plaît les serpents je tape du pied ne venez pas voilà ce qui arrive à ceux qui veulent faire les malins là je suis dans un marécage il n'y a pas de chemin merci l'agriculteur après avoir galéré pendant un petit moment j'ai enfin retrouvé le centre la conclusion de cela c'est que j'aurais mieux fait d'aller faire la boucle autour de l'aréole qui est plus conseillé comme ça je me suis trompé j'assume je crois que c'est ce chemin que j'ai loupé c'est celui-là que j'ai loupé ça aurait été beaucoup plus simple c'est pas grave je reviendrai plus fort allez retour au van c'est ici que s'arrête l'aventure autour de l'aréole je pense que Clem a eu raison d'avoir un peu la flemme ce matin pour aller faire la petite balade marécageuse je pense qu'elle n'aurait pas kiffé kiffé mais voilà entre la nuit aux abords de l'aréole et les petites galères de ce matin on aura rigolé c'était sympa c'est un coin super joli très vallonné avec la vue sur les pyrénées c'est agréable on espère que ça vous aura plu et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures allez ciao ciao n'hésite surtout pas à aller faire un tour sur notre blog et à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux allez à bientôt allez retour sur le site du château de l'aréole au nord-ouest de la haute garonne à peu près 40 km de Toulouse est-ce que je me trompe Edwige Massé c'est ça prenez le micro peut-être vous savez il faut un micro pour qu'on vous entendre ça serait pas mal de vous entendre et de participer si vous voulez c'est vrai que sinon je vais parler d'un micro c'est ça alors vous vous êtes responsable de l'office de tourisme du pays Toulosan des Hauts-Toulosans des Hauts-Toulosans ça c'est vrai quand on vient visiter on peut s'héberger facilement toutes les bourses et toutes les options sont possibles on part du camping jusqu'à la chambre d'hôte ou l'hôtel 13 étoilés donc vraiment éligite bien évidemment alors 13 étoiles ça n'existe pas alors jusqu'à 5 5 étoiles ça suffira on est bien d'accord qu'on s'arrête là 5 étoiles d'accord mais voilà donc on a vraiment tous les niveaux et tous les types de prestations on a beaucoup de restaurants également parce qu'on parlait du bien manger avec le miel les produits gastronomiques on en a vraiment tout un choix sur le territoire on a vraiment du fromage de la viande, du foie gras vraiment tous ces types de prestations du maraîchage bio aussi donc c'est vrai que c'est très varié pour les visiteurs donc on mange bien beaucoup de restaurants également on l'évoque depuis tout à l'heure mais des sites de grand intérêt on va évoquer avec ces messieurs peut-être que je n'ai pas présenté sur ce plateau pardon à votre droite on est allé vite pour rebondir sur la vidéo de tout à l'heure Régis Jandot qui lui est médiateur culturel sur ce site merveilleux du château de la Réole on va en discuter Régis plus avant à ma gauche Gilles Korgzik c'est ça ? oui Korgzik alors il y a un C, un Z, un Y je fais comment ? c'est occitan oui c'est ça comme Denis tout à l'heure vous n'avez pas le t-shirt ? où est-ce qu'il est le t-shirt ? et puis un interlocuteur qu'on connait puisque ça y est c'est la star des réseaux on vous a vu dix fois Jean Fontaine qui est lui au musée la maison du potier merci de nous retrouver en direct du château de la Réole dans le nord-ouest de la Haute-Garonne dans l'angle du département tout à fait en haut et mille excuses une coupure internet s'est produite donc nous voilà de retour espérons j'espère que vous êtes là coucou n'hésitez pas à vous manifester sur le web évidemment on peut répondre encore à vos questions avec Edwige Massé qui était en pleine discussion et qui nous expliquait les merveilles de ce territoire qui est donc très fourni en resto en balade on l'a vu sur la vidéo de tout à l'heure avec les vlogueurs et en site d'intérêt on les évoque depuis le début évidemment parce que ce sont des best-sellers on va dire des forces du territoire mais qu'est-ce qu'on peut en dire Edwige vous qui avez une vision un peu globale de tout ça c'est qu'il y a des sites de loisirs pour tous les âges d'enfants pour les familles pour les personnes plus âgées pour les couples donc en fait il y a des loisirs un petit peu pour tout le monde voilà et donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure effectivement d'Anima Park du labyrinthe et on pourrait citer aussi la base de loisirs de Boucon ce sont les trois grands grands sites et après on a d'autres sites qui méritent tout à fait l'intérêt comme le musée du potier le moulin de Brignement ça tombe bien Edwige ils sont là ils sont avec nous voilà il faut rencontrer Gilles à tout prix bah oui alors là bon alors on va on va en parler de ce moulin de Brignement dont tout le monde nous parle depuis tout à l'heure parce que si si Gilles on vous cherche depuis partout tout à l'heure mais il est là il est là et il va nous expliquer Gilles de quoi il retourne sur ce moulin parce que c'est une activité que vous menez depuis longtemps ou pas vous êtes meunier on va le dire ouais je suis guide meunier dans le moulin avant de Brignement et donc guide meunier et fier de l'être j'ai l'impression ouais parce que avant tout ce qui compte c'est la passion comme dans tous les métiers comme dans le vôtre dans le mien dans les autres et moi c'est un métier que j'ai appris sur le tas d'ailleurs on me parlait tout à l'heure de relève avec notre ami des abeilles et du miel et la relève meunier il n'y a pas d'école de meunier ça n'existe pas alors c'est des cols corpiques il va falloir la monter ouais alors des fois j'ai des petits stagiaires qui viennent bon j'essaie de mais bon c'est sympa et qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ce métier parce que c'est difficile il faut connaître les plantes il faut connaître la météo il faut non il y a plein de choses alors je vais faire simple s'il vous plaît nous on nous appelle les marraines de la terre donc les marraines de la terre c'est plutôt joli on est très fiers de ce nom là et pourquoi ? parce qu'on travaille bien sûr avec le vent s'il n'y a pas de vent il n'y a pas de farine on ne peut pas écraser le grain et puis voilà moi je suis tombé dedans tout petit j'allais dans ce moulin joué j'ai cru dans la farine dans la farine aussi c'est plutôt simple et ça ça arrive et du coup ça se voit avec les cheveux d'ailleurs et du coup c'est vrai que je suis tombé dedans tout petit j'allais dans ce moulin cassé et j'ai décidé de le restaurer et là je vais commencer ma 25ème saison oui c'est une belle histoire mine de rien ce moulin et Gilles Gorsique parce qu'il est resté inanimé les ailes n'existaient plus 70 ans d'arrêt c'est ça 70 ans d'arrêt il est de 1740 construit par le seigneur du pays puisqu'on est dans un château c'était un seigneur aussi qui avait fait construire ce moulin et voilà et donc 70 ans plus tard j'ai décidé de remonter ce moulin pas seul avec des compagnons charpentiers etc bien sûr et puis j'ai appris sur le tac tout simplement parce que c'était vraiment tout nouveau pour moi et dans le respect de la tradition parce que le site est rénové merveilleusement on fait de la farine comme à l'époque ah oui complètement c'est ça c'est de la farine complète qu'on peut venir chercher d'ailleurs j'offre cette farine aux visiteurs à eux de faire les gâteaux j'ai me suis laissé dire qu'il y avait quand même une partie de travail ah bah oui une partie de travail ça se gagne oui voilà c'est ça oui voilà oh joli joli je crois que c'est pareil chez vous non on peut travailler la terre Jean Fontaine à la maison du potier de Cox oui oui tout à fait comme chez lui les enfants ils peuvent travailler la terre repartir avec leur petite poterie bon effectivement il faut qu'ils reviennent deux fois parce qu'il faut la faire cuire et puis pas toute seule oui et puis pas toute seule mais effectivement pour les enfants pour les groupes même les groupes d'adultes d'ailleurs on fait des démonstrations des ateliers et en général ça leur plaît assez il y a de la visite pour ça pour cette activité on vient travailler la terre oui 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 les cours de poterie ça marche très très bien d'accord les potiers qui donnent des cours ont beaucoup d'élèves ça marche très très bien d'ailleurs il y a de nombreux potiers dans la région oui on a parlé de Patrick mais il y en a beaucoup dans la région il y en a à Saint-Paul il y a Sylvie Laurence à Saint-Paul qui est très active aussi Arnaud Buty Atil qui est très actif aussi et qui est actif aussi au musée parce qu'il nous fait des démonstrations au musée Régis Jandot qui est médiateur culturel au château de la Réole n'est jamais venu travailler la terre il n'a jamais eu ce plaisir on l'attend quand il veut oui je pense qu'il est c'est un bon moyen de médiation je trouve il a des prédispositions pour ce travail je vais faire un peu de pub oui bien sûr pardon c'est vrai que moi j'ai emmené mes petits-enfants d'abord il est admirable parce qu'avec les enfants il est extraordinaire ça se passe très bien et puis les gamins ils sont heureux de participer de voir ce vieux moulant tourner et puis de repartir sur le petit sac de farine parce qu'il rentre à la maison et après il faut faire le pain et le bâteau c'est super c'est comme avec la poterie ils reviennent avec un petit pot ils sont toujours très contents et en cas de confinement ça peut toujours servir la farine tout à fait c'est vrai oui on l'a vu on l'a vu Régis je me tourne vers vous qui êtes l'invitant presque j'allais dire vous avez les clés du château oui oui tout à fait absolument on peut voilà on peut dire peut-être autre chose sur ce site somptueux qui est un truc inimaginable en pleine campagne oui oui c'est vrai que c'est un site qui est pour moi un site de travail puisque je travaille au comité départemental du tourisme donc je ne suis pas là toute l'année puisque malheureusement le château n'est pas ouvert à l'année mais sur la saison estivale en tout cas c'est vrai que je bénéficie d'un cadre de travail qui est assez assez exceptionnel et tout l'intérêt de ce site c'est qu'il ait été acquis en fait en 1984 par le conseil général le conseil départemental dit-on aujourd'hui mais c'est la même chose et donc par la collectivité en fait qui fait que du coup on a pu récupérer ce bien et en faire profiter aujourd'hui tout un chacun on peut voir Régis une photo hallucinante dans le bureau qui est là-bas des premières années du site avec une photo aérienne et ça n'avait pas du tout la même tête le célèbre photographe toulousain qui avait fait des clichés en avion pour certains et au sol pour d'autres et qui montre qu'effectivement avant l'acquisition par le département il fallait franchir des ronciers incroyable c'est le portail qui glisse et regarder le lierre grimper au mur du château alors que là on a le château de Cocteau un petit peu la belle et la bête au niveau ambiance que ce beau château aujourd'hui qui compte sur son territoire des jardins d'inspiration à la française c'est ça ? oui 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 tout à fait le château est du 16ème mais on a des communs et un parc qui ont été faits au 18ème et au 19ème pour les communs et le parc au 18ème en fait on a eu la chance de retrouver dans les archives départementales un plan à l'aquarelle qui avait été fait au moment où le parc a été réalisé en 1740 et qui nous a permis du coup de pouvoir recréer les circulations les allées les alignements de tilleul un petit peu tout ce qu'on a aujourd'hui qui est on le voit à l'écran c'est magnifique magnifique du vrai jardin à la française mais une réinterprétation plutôt du jardin à la française je vois Denis Sapen qui souhaite s'exprimer je voudrais juste intervenir dire que il faut noter que l'entretien de tout l'espace public du château est fait sans pesticides et pas depuis la nouveauté depuis un ou deux ans où c'est passé à la mode mais depuis de très nombreuses années c'était un petit peu des précurseurs on voit bien que les allées il n'y a pas d'herbe le glyphosate n'est pas indispensable oui on les voit derrière nous on voit des choses magnifiques le site est une merveille Régis c'est un plaisir de travailler ici j'imagine oui oui tout à fait c'est vrai que c'est un vrai plaisir Denis a raison d'appuyer sur cette dimension du site puisqu'on a maintenant un parc qui est classé en espace naturel sensible depuis 2018 donc on a effectivement une politique de préservation de cette biodiversité qui fait que lui apiculteur en est le premier satisfait puisqu'effectivement ses élèves si je puis dire peuvent travailler d'autant mieux ses élèves ailés et au niveau du parc du coup effectivement la politique est désormais d'intervenir le moins possible pour pas trop perturber la vie qui existe mais enfin les jardiniers continuent d'intervenir quand même Dieu merci un minimum sur les allées mais c'est vrai que l'huile de coude du coup remplace le glyphosate ce qui est le mieux pour tous ce qui est appréciable et vraiment j'insiste le site est une merveille il n'y a pas d'autre mot avec une dimension culturelle on l'évoquera peut-être tout à l'heure avec les bons plans mais mais oui tout à fait déjà c'est vrai qu'on peut dire que c'était la vocation qui a été donnée à ce site après l'acquisition par le département de permettre un accès à la culture à tous donc on a dit effectivement que c'était une chance que la collectivité détienne ce lieu et la seconde chance c'est que l'accès effectivement soit libre donc il n'y a pas de droit d'entrée ici c'est gratuit donc ça veut dire que tout un chacun peut venir profiter des visites guidées et des expos puisqu'on met des expos en place chaque année dans la grande salle du château et dans les communs et également des spectacles puisqu'il y a aussi une politique de mise en place de spectacles avec la direction des arts visuels et vivants du département qui programme cette année nous débuterons le 14 août le week-end du 14 août pour des spectacles dans le parc au cours du festival 31 notes d'été qui lui débute le 12 août jusqu'au 28 août juste on en parlera peut-être en détail tout à l'heure mais exposition d'art contemporain avec cette année une exposition Emmanuel Borchlein qui est exposée avec une exposition intitulée Shift c'est ça ? Oui c'est ça Shift oui tout à fait et puis là derrière nous il y a une collection qui est assez prestigieuse aussi on va dire tout à fait dans la grande salle des communs on a une exposition qui est permanente maintenant puisque Lucien Vieillard qui est l'artiste qui a réalisé les peintures à qui on a fait donc on a créé cette salle éponyme on a donc en collection permanente les peintures naïves puisque là lui c'est dans un registre résolument naïf qui s'est inscrit et il continue de peindre en dépit d'être né en 1923 il a confié trois nouvelles oeuvres réalisées pendant le confinement donc on voit deux univers différents quand on vient au château de la Réole où je vous invite encore une fois pardon d'insister mais c'est la réalité vous connaissez vous par cœur ce château j'imagine on vient tous les ans de voir les expositions et oui bien élevé c'est bien le genre on l'a même au compte Télébris Gilles prenez le micro on l'a même au compte Télébris carrément c'est la particularité du château vous le voyez vous l'avez vu en images beaucoup évidemment on a des briques des pierres donc c'est l'alternance de ces couleurs qui sont magnifiques qui font l'originalité de ce château de la Réole ça il faut préciser si je peux le permettre Pascal que ça a été une volonté inscrite dès le départ on a retrouvé le bail à besogne qui a été rédigé par l'architecte entre l'architecte et le commanditaire qui était Pierre de Cheverry où il inscrivait en 1579 je veux que mon castel soit bâti moitié carreau moitié tuile donc une volonté dès le départ d'alternance de ces deux matériaux pour créer cette impression de relief sur les façades qui en fait le côté unique de ce château de la Réole Bravo Régis on écouterait Régis des heures Edwige vraiment il est passionnant c'est le maître des lieux oui c'est ça c'est un château très impressionnant on l'a dit lui vers du pastel on peut le dire très vite quand même ce château il n'existerait pas sans la fortune du pastel c'est vrai puisque Pierre de Cheverry était pas ce que d'origine comme le nom l'indique mais c'est vite installé et acclimaté à Toulouse où il faisait partie des contemporains de Dominique Bachelier et de l'hôtel d'Acesa par exemple il se trouve que Pierre Acesa était d'ailleurs son beau-frère donc on est vraiment dans ce microcosme des marchands pasteliers à la Renaissance qui vont bâtir de belles demeures et des hôtels particuliers à Toulouse merci Alain Decaux c'était passionnant merci à tous c'était un plaisir de vous avoir et puis d'expliquer un petit peu encore les richesses de ce territoire qui est somptueux à visiter on va passer à autre chose on va passer au regard d'un journaliste qui lui travaille pour ce petit le petit journal l'hebdo de la Haute-Garonne on va vous écouter tout simplement je crois cher ami dont j'ai oublié le nom allez on va le faire Nicolas Lechevillier pardon bien sûr je connais que lui Nicolas tu es ici chez toi et c'est un territoire que tu apprécies que tu connais par cœur le nord toulousain entre les portes du Gers et à seulement quelques kilomètres de Toulouse là vous êtes en train de montrer la une de la semaine dernière c'était justement ici et c'est la preuve du dynamisme qu'il y a sur ce territoire la descente en radeau de la SAV qui fait partie des traditions ressuscitées d'un territoire qui est fait par des gens on peut dire passionnés dynamiques et voilà la presse locale est aussi là pour raconter toutes ces passions qui animent les habitants les acteurs locaux et ce sont eux ce sont les artisans les entrepreneurs les associations et les communes qui font toute l'attractivité des Hauts-Toulousains il y a des cadres somptueux monsieur avec que ce moulin le château ici les producteurs de la Violet qu'on peut marier on en parlera dans les prochaines semaines avec le vin de Fronton qui est juste à côté il y a vraiment de quoi se faire plaisir et passer des très bons moments comme ils l'ont fait sur la photo avec les radeaux de la SAV où c'est pareil c'est des passionnés de plusieurs communes Saint-Paul-sur-SAV les Vignac Manville ils se sont réunis et ils ont passé une super après-midi parce qu'il fait toujours beau dans les Hauts-Toulousains sauf aujourd'hui bravo bien rattrapé et Nicolas une de rien la dimension humaine de ce territoire moi je trouve qu'elle est merveilleuse on a des gens simples accueillants ça doit être une merveille de travailler ici non ? c'est toujours un plaisir d'écouter les acteurs raconter leur passion ce qui les anime et surtout on voit qu'ici on est quand même très attaché aussi aux terroirs et aux traditions parce que les traditions c'est quelque chose qui arrive à créer le lien entre les acteurs et entre aussi ceux qui viennent visiter le territoire parce que j'imagine qu'autour de la table ils sont nombreux à rencontrer des gens qui viennent de très loin aussi pour voir les Hauts-Toulousains oui j'imagine aussi parce que le pays est intéressant je vous remercie à tous merci Nicolas c'était un plaisir de vous avoir tous merci c'était chouette tout simplement Denis le t-shirt est caché c'est dommage on avait apprécié merci à tous c'était très sympa de vous avoir je reviens vers les artistes qui nous accompagnent depuis tout à l'heure qui ont tenu le coup merci d'être avec nous les Cyrano Yac Patrick et Maïlis on va vous écouter je vous laisse le micro Patrick merci de Louis Aragon la rose et le réséda celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas tous les deux étaient fidèles des lèvres du cœur des bras et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas quand les blés sont sous la grêle fou qui fait le délicat fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas du haut de la citadelle la sentinelle tira par deux fois et l'un chancelle l'autre tombe qui mourra celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas ils sont en prison lequel a le plus triste grabas lequel plus que l'autre gèle lequel préfère les rats celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas un rebelle est un rebelle deux sanglots font un seul glas et quand vient l'aube cruelle passe de vie à trépas celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa et leur sang rouge ruisselle même couleur même éclat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas il coule il coule et il se mêle à la terre qu'il aima pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas l'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura et framboise ou mirabelle le grillon rechantera dite flûte ou violoncelle le double amour qui brûla l'alouette et l'hirondelle la rose et le réséda merci merci Patrick Maïlis on peut dire un mot sur ce texte peut-être bien sûr c'est un poème de Louis Aragon écrit en 1943 en pleine guerre et on le met en regard avec un texte de Victor Hugo qui dit la même chose au milieu du 19ème qui dit étouffez toutes les haines éloignez tous les ressentiments soyez unis vous serez invincibles donc en fait les mêmes combats pour garder encore une fois la liberté et qu'on soit de la rose ou du réséda c'est-à-dire communiste ou catholique en fait là c'est ce que raconte ce poème on unit ses forces quand la grêle est sur le blé et il ne faut pas chipoter il faut être encore une fois vigilant et c'est important les valeurs de la république défend entre autres le conseil départemental de la Haute-Garande on était ravis de vous avoir c'était un beau moment même si on était pris par le temps mais ça sera un plaisir de vous voir le 15 août le 15 août prochain au musée de la résistance et la déportation à Toulouse avec un autre spectacle dans le cadre du festival 31 notes d'été voilà alors tous actifs autour de moi et regardez qui est à côté de moi Régis Jandot donc le médiateur culturel du château de la Réole parce que je voulais qu'on évoque un petit peu ces produits qui sont là qu'est-ce qu'on trouve mine de rien des choses emblématiques alors oui on a fait un assortiment de produits locaux puisqu'on a également un lieu de restauration sur le château de la Réole et du coup on essaye de travailler un petit peu plutôt un circuit court pour prendre un terme à la mode mais en tout cas faire travailler les gens qui sont dans les environs donc on a le miel de notre ami Denis Sapen que vous avez entendu tout à l'heure on a également du jus de pomme de la Com qui est une ferme qui est à Bellegarde-Sainte-Marie qui produit du jus de pomme du cidre et tout un tas de choses et également un petit peu plus inhabituel la Garlic Purple qui est la bière blonde artisanale à l'ail violet de Cadour alors qu'est-ce que c'est ce truc ? alors ça ça a été un pari d'une jeune entreprise brasseur qui s'est créée à Legresse en fait un petit village pas loin d'ici où ils ont effectivement pris le pari de brasser une bière en utilisant le produit éminemment local qui est l'ail violet de Cadour alors notez messieurs dames que les bouteilles sont ouvertes et consommées je ne veux pas dénoncer Régis qu'est-ce qui s'est passé ? c'est un produit assez fragile assez délicat donc on n'a pas voulu prendre le risque de dénaturer le produit donc on a préféré le boire et présenter les bouteilles ils sont installés à Cox ils sont installés à Cox près de la maison du Potier attention d'une petite épicerie qu'ils ont repris d'accord on trouve autre chose et là il violet également de Cadour et puis également les petits gâteaux effectivement d'une entreprise qui s'appelle carrément bon qui fait du gâteau du biscuit artisanal bio et effectivement elle nous a fait une petite gamme vous voyez inspiration Château de la Riole regardez la similitude entre ces façades du château et le petit gâteau rayé avec alternance framboise biscuit qui permet de lier le petit déj le matin ça doit être quelque chose une boîte d'ail avant d'être du jus de pomme du chan qui travaille à faire avant oui quand même le cueil est plutôt comme ça d'accord l'ail rose l'ail violet attention de Cadour voilà attention parce qu'il y a l'ail rose l'ail blanc à l'autre enfin il y a plein plein de choses donc l'ail violet qui est vraiment la spécialité à Cadour merci Régis ça c'était un plaisir et je me tourne à nouveau vers nos amis potiers et puis la maison du potier de Cox avec Jean Fontaine Patrick Deleuzev ah c'est ça je suis arrivé alors racontez-nous pour la dernière fois ce qu'on trouve là avec quelque chose d'assez étonnant là je crois c'est faillant donc là ce sont des reproductions que j'ai faites de toutes les poteries qui sont exposées au musée et qui sont à peu près du 17ème siècle donc entre 1600 et 1700 donc les peintures sont faites les colorations sont faites avec de l'oxyde de cuivre et du manganèse pour le marron voilà et donc toutes ces poteries qui sont représentées sont vraiment les poteries qui existent au musée et que vous avez retrouvées qui sont en vente au musée aussi voilà c'est une pièce unique chaque fois vous travaillez voilà en direct donc il y a des petits pots d'ail des petits pots pour mettre l'huile des pichets des assiettes là vous avez un réchaud donc on mettait la braise à l'intérieur et on mettait le plat dessus pour garder les plats au chaud voilà tout était là déjà au 17ème c'est le 17ème Jean ? on va dire que la grande époque de Cox a été 16ème 17ème jusqu'au milieu du 18ème siècle puisque c'est au milieu du 18ème siècle qu'a été introduite en France et en Europe la porcelaine et la faïence donc effectivement on va dire que la porcelaine c'est quand même un peu plus luxueux que la poterie de terre et puis la poterie a évolué bien que pas tant que ça finalement parce que les potiers aujourd'hui travaillent comme les potiers du 16ème et du 17ème siècle avec peut-être des outils un peu plus modernes mais sinon c'est le même métier c'est un métier manuel avant tout spirituel je trouve il y a aussi de l'inspiration il y a beaucoup de choses et mine de rien ce que vous dites sur la société de l'époque la poterie elle était aussi bien pour les riches que les pauvres c'est ça ? ce qui différenciait en fait c'était les décors il y avait des décors pour les riches et puis les pauvres malheureusement avaient des écuelles blanches tout simplement mais malgré tout il fallait bien faire la cuisine dans des pots en terre et ça c'était les mêmes pour tout le monde et conserver les aliments aussi parce qu'il y avait les châteaux comme le château de Merville où il y avait une glacière sinon les gens pour conserver les aliments ils n'avaient pas d'autre solution que de les mettre dans des pots en terre bon allez très bien merci pour votre aide votre démonstration et puis ce plaisir de travail qui est magnifique et je vous invite à retrouver la maison du potier de Cox qui se trouve à quelques kilomètres du château de la Réole où nous terminons la soirée avec la journée en tout cas avec un rayon de soleil je le vois et puis des propositions peut-être d'instants privilégiés sur ce territoire avec nos amis Edwige Massé et Régis peut-être pour évoquer les bons plans pour terminer peut-être venir vous voir venir vous voir pour participer à des animations culturelles et puis on le disait Régis tout à l'heure les expositions au château de la Réole Emmanuel Borstein pour cet été allez commençons pardon Emmanuel Borstein jusqu'au 26 septembre c'est ça ? absolument tout à fait jusqu'au 26 septembre et Lucien Vieillard également qui est donc la collection permanente que nous avons dans les grandes salles et on le disait tout à l'heure visite gratuite commentée du château de la Réole visite gratuite guidée commentée absolument et remboursée sinon satisfait oui ah oui carrément sur vos deniers propres Régis d'accord parfait et les 31 notes d'été absolument donc du coup nous attaquerons le 14 août à la Réole même si ça va démarrer le 12 ailleurs dans le département dans le cadre du festival 31 notes d'été avec les premiers spectacles il y en aura cette année deux en fête par jour donc le samedi il y aura une programmation à 11h le matin et à 17h30 l'après-midi alors le 14 août By the Skate le 15 août Duo Lunacello pardon orchestre de chambre de Toulouse samedi 21 août Beresco Nathalie Vinault la compagnie Oung Passo Affrente dimanche 22 août Florian Demonsan la compagnie Ordinaire d'Exception samedi 28 août Julia Pertuis Ambrouillamini Nana Mouvement donc de la danse de la musique une ambiance merveilleuse dans ce cadre je me répète tant pis mais il faut Elvige vous avez vous un programme très chaleureux très vaste pour accueillir tout ce joli monde dites moi ce qui va se passer oui alors c'est vrai que le territoire des Hauts-Toulousans comme disait Nicolas est très animé puisque les week-ends on a un tissu associatif qui propose beaucoup de fêtes voilà donc nous du coup à l'office de tourisme on s'inscrit plutôt sur la semaine pour que les visiteurs aient de quoi s'occuper tous les jours donc on propose un programme d'animation les mardis, jeudis et vendredis essentiellement et donc on maille tout le territoire avec différentes animations donc ça va des visites guidées Grenade Jeux Indicés devinait donc plus axés sur les familles avec des mascottes qui font découvrir de façon rigolote le territoire des balades au Castera ou la Bastide de Grenade un peu revisité avec des vidéos à 360 à découvrir ça permettra de découvrir des endroits qu'on ne voit pas qui sont cachés donc sur tablette donc on innove aussi avec le numérique donc c'est vrai que ça ce sont des nouvelles visites après nous allons faire cette année une nouvelle visite théâtralisée puisque ce sont nos grands succès de l'été on va dire avec trois soirs en juillet trois soirs en août une visite avec une troupe de comédiens bénévoles qui sera reçue cette année sur Drudas et qui vont nous faire rire un petit peu par le biais de petites scénettes sur différents endroits du territoire dont le château de Drudas mais également la chartreuse et puis la maison de Madame Compton qui est aussi très jolie ça permet de rentrer dans des sites et voilà donc on apprend en s'amusant puisque du coup c'est quand même basé sur l'histoire de Drudas ça c'est le maître mot depuis tout à l'heure on en parle de la culture de l'histoire et de merveille de pierre et de patrimoine voilà tout le monde est autour de moi et c'est un plaisir de vous voir tous et merci d'avoir participé à cette première émission Facebook Live qui est pilotée par le Haute-Garonne Tourisme pardon le bras touristique du conseil départemental de la Haute-Garonne dans ce lieu merveilleux je me répète mais tant pis il faut le dire et on va vous retrouver chaque semaine à partir de mercredi prochain donc le 14 juillet en évitant le tour de France pour se retrouver à Saint-Béat dans les Pyrénées pour vous montrer une autre approche de ce territoire somptueux qui en 10 semaines nous permettra de mieux le connaître voilà un grand merci à tous un grand plaisir d'avoir échangé avec vous tous grand merci vraiment de vous être déplacés d'être restés avec nous on vous dit à la semaine prochaine prenez soin de vous 14 juillet à 18h sur Facebook ciao ciao ciao